Vous êtes bien sous LVRH, c'est-à-dire le vrai homme. Aujourd'hui, je vais vous parler des nice guys, communément appelés en français, gentils garçons. Je vais vous parler de cette habitude des gentils garçons qui font que les filles ne leurs aiment pas et elles préfèrent être amies avec eux et pas plus, d'accord? Je t'invite à aller regarder ma vidéo sur les bad boys. Si tu ne l'as pas encore vue, va la regarder, d'accord? Je pense qu'elle doit s'afficher ici. Ou tu as le choix, tu commences par cette vidéo et après, tu ne peux pas la regarder. Là, tu te jugeras toi-même, tu sauras si tu es un bad boy ou si tu es un gentil garçon. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous savez déjà quoi faire. Abonnez-vous maintenant, sans oublier d'activer la cloche de notification pour être averti quand il y a une nouvelle vidéo sur cette chaîne, d'accord? Et avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien vous dire, tous ceux qui sont abonnés ici sur cette chaîne, venez me rejoindre sur Instagram parce que sur Instagram, ce serait plus facile de communiquer avec vous. Et sur Instagram, nous allons faire des lives à l'école de Lyon. Commençons par la première habitude des gentils garçons, d'accord? Vous ne mettez pas des limites. Et voici la première mauvaise habitude des gentils garçons, d'accord? Une personne peut faire de vous tout ce qu'il veut et vous ne répliquerez pas. Il peut vous manquer de respect, il peut mal vous parler, d'accord? Et quand c'est comme ça, vous ne répliquez pas, les gens feront de vous tout ce qu'ils veulent, d'accord? Ils vont vous pétiner, ils vont marcher sur vous, ils vont vous utiliser et c'est la raison pour laquelle, d'accord? Les femmes font de vous ce qu'elles veulent. Parce que vous êtes des personnes faciles à manipuler. Vous êtes comme des marionnettes. C'est pour cela, une femme peut vous manquer de respect, vous ne la recadrez pas, vous acceptez tout, d'accord? Un homme doit avoir des limites. Il y a des choses à ne pas accepter, que ce soit avec un homme ou avec une femme, d'accord? Il faut mettre des limites. Mais je remarque parfois, la plupart des gentils garçons, ce qu'ils font, ils préfèrent mettre des limites, d'accord? Quand ils changent d'un homme. Mais quand ils changent d'une femme, ils se laissent aller, il n'y a pas de limites. Elle peut faire tout ce qu'elle veut de lui, d'accord? Et là, ce n'est pas de tout bien, d'accord? Celui qui ne veut pas respecter vos limites, mettez tout simplement à faire votre relation, d'accord? C'est ce qu'il faut comprendre. Et ensuite, continuons par la deuxième habitude des gentils garçons, d'accord? Vous attendez quelque chose en retour. C'est ça le problème avec vous, les gentils garçons, d'accord? Vous attendez toujours de recevoir une chose en retour. Faire une bonne action pour une personne, c'est tout à fait bien, c'est tout à fait normal, c'est quelque chose de grand, d'accord? Mais sans rien attendre en retour, ce sera encore plus meilleur. Et là, les gens vous apprécieront. Vous devenez une personne altruiste, d'accord? Mais chez vous, c'est le contraire. C'est pour cela avec les filles ou les femmes, peu importe, d'accord? Tout ce qu'elles te demandent comme service, tu vas le faire. Fais-moi ça, tu le fais. Viens ici, tu fais. Vous n'avez pas de limites, d'accord? Parce qu'en retour, qu'est-ce que vous attendez d'elle? Son attention, qu'elle vous valide, qu'elle accepte de sortir avec vous pour un premier rendez-vous, qu'elle accepte de se mettre en couple avec vous, d'accord? Il y a plein de critères. Donc, c'est tout ce que vous attendez d'elle. Donc, elles savent ça. Elles ne sont pas dupes. Elles comprennent ça, d'accord? Parce qu'elles savent que tout ce que tu fais, tu le fais pas parce que tu as envie de le faire. Tu le fais parce que tu attends quelque chose en retour. D'accord? C'est ça le problème avec vous. Sinon, les femmes, elles savent qu'un homme, un vrai homme, dans le vrai sens du thème, doit pas tout faire pour une femme. Genre, tout ce qu'elles te demandent, tu fais. Non. En fait, elles n'aiment pas ça. Elles n'aiment pas que tu les rends service à 100%. Tout ce qu'elles te demandent, 50%. Mais sur vous, vous faites toujours oui, oui, oui. Et c'est ce qui vous rend antipathique. On continue par la troisième habitude des gentils garçons, d'accord? Arrêtez de gaspiller votre temps. Vous vous intéressez trop à la vie des autres. Et pourtant, ces gens ne vous calculent même pas. Ils ne remarquent même pas les efforts que vous faites, d'accord? Arrête de gaspiller ton temps derrière cette fille qui refuse de sortir avec toi. Vous continuez toujours à courir derrière les femmes, d'accord? À toujours les suppler de sortir avec vous, de faire juste un seul rendez-vous avec vous, d'accord? En fait, c'est ça le problème. Parce que, bien sûr que tu fournis tous ces efforts, d'accord? Et pourtant, cette personne, elle s'en fout de ces efforts que tu fournis, d'accord? Elle n'a rien à foutre. Au lieu de gaspiller ce temps, qu'est-ce que vous devez faire? Investissez ce temps dans un travail, dans votre passion, dans quelque chose que vous aimez bien faire, d'accord? Dans le sport, peu importe, tout ce que tu dois faire pour t'améliorer, d'accord? Pour ne plus être à la même place. Donc, c'est ce que tu dois comprendre. Quand tu seras occupé, tu n'auras plus le temps de te concentrer à la vie des autres, d'accord? De calculer la vie des autres. Tu n'auras plus ce temps. Parce que tu es focus, d'accord? Tu es concentré sur une passion, tu es concentré sur ton travail. Et c'est ce qu'il faut faire, d'accord? Les gentils garçons. Ensuite, le quatrième habitué, d'accord? Vous vous excusez pour tout. Et c'est tout à fait normal, c'est bien de s'excuser si on a tort. C'est logique, d'accord? Mais les gentils garçons s'excusent pour tout. Ils ont raison, ils s'excusent. Ils ont tort, ils s'excusent. C'est ça le comportement que vous faites, surtout avec les femmes, d'accord? Vous voulez les mettre à l'aise. Vous voulez vous excuser, d'accord? Même si vous avez raison. Vous ne prenez pas qu'elles se nervent contre vous. Vous ne prenez pas qu'elles se fâchent contre vous. Vous ne prenez pas qu'elles mettent fin à votre relation. Vous vous excusez parce que vous avez peur de perdre. C'est ça les gentils garçons. C'est ce que vous ne comprenez pas. Il ne faut jamais s'excuser si on a raison, d'accord? Surtout avec les femmes. Il ne faut jamais le faire. Et c'est ça l'une de vos habitudes. Vous vous excusez pour tout. Ce n'est pas bien les gars, d'accord? Donc, c'est ce qu'il faut comprendre que on s'excuse que quand on a tort. Et ensuite, on continue avec le cinquième habitude, d'accord? Vous investissez trop dans les relations. Vous devez comprendre que une relation doit être équilibrée, d'accord? Ça doit être bilatéral. La personne qui s'investit trop dans une relation, c'est la personne qui souffre le plus. Là, il faut comprendre cela. Que ce soit dans une relation amicale ou une relation amoureuse, d'accord? La personne qui s'investit le plus, c'est la personne qui souffre. Et là, ce n'est pas bien. Donc, les gentils garçons ne comprennent pas cela, d'accord? Il ne faut pas s'investir dans une relation à 100% sans être sûr que la personne aussi s'investit à 100% aussi comme toi. C'est ça que vous ne comprenez pas, les gentils garçons. C'est pour cela que vous souffrez toujours dans une relation amoureuse ou dans une relation amicale, que ce soit avec les hommes ou avec les femmes. Mais vous souffrez de plus avec les femmes, d'accord? Donc, c'est ce que tu dois comprendre. Je m'investis. Et si je vois que tu ne t'investis pas de la même façon, tu ne finis pas les mêmes efforts, les mêmes énergies que moi. Je redis mon énergie, je redis mes efforts. C'est très simple, d'accord? C'est ce qu'il faut comprendre, les gars. Le sixième habitude, d'accord? Vous évitez le contact visuel. Voici encore un défaut. qui fait de vous des hommes faibles, des hommes gentils, d'accord? Vous évitez le contact visuel. Vous n'osez pas regarder une personne dans les yeux quand vous leur parlez. Ce n'est pas bien. Et c'est un défaut qu'il faut soigner. Si tu veux savoir si une personne est en l'aise quand elle te parle, c'est grâce à son contact visuel. Parce que si tu n'es pas en l'aise avec une personne, tu vas fuir le regard de cette personne. C'est comme si tu montrais que tu n'étais pas sûr de toi. En fait, c'est un manque de confiance, d'accord? Tu parles à quelqu'un. Regarde-lui dans les yeux. C'est ça. Tu le regardes, tu le parles. Tu parles comme un homme, d'accord? Mais tu parles, tu regardes en bas, tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Non, en fait. Et ensuite, terminons par le septième habitude des gentils garçons, d'accord? Vous vous inquiétez si les gens vous aiment, d'accord? Donc, c'est pour cela que vous êtes obligés de faire des choses, d'accord, que vous n'avez pas envie de faire. Juste pour vous faire plaire aux gens. Juste pour que les gens puissent vous aimer. Donc, ce n'est pas parce que tu fais du bien, tu t'inquiètes pour savoir si les gens t'aiment ou si les gens ne t'aiment pas, que les gens forcément t'aimeront. Et c'est là impossible, d'accord? Donc, c'est pour cela que vous êtes obligés, vous les gentils garçons, de faire des choses, d'accord, pour ne pas qu'on dise de vous que vous êtes des personnes qui ne sont pas gentils, qui ne sont pas du tout bien. Vous avez peur du jugement des gens. C'est comme si vous étiez obligés, d'accord, de faire ce que vous n'avez pas envie de faire pour ne pas passer pour quelqu'un de méchant. C'est ça le problème avec vous, les gentils garçons. Parce que vous vous forcez, vous vous tuez, vous sacrifiez votre bonheur, d'accord, pour pleurer aux gens. Et c'est tout pour la vidéo. Merci aussi d'avoir regardé cette vidéo. Vous savez déjà, venez me rejoindre sur Instagram, d'accord? Ce serait plus facile de communiquer avec vous. Si tu n'es pas encore abonné, je te rappelle, vas-y, fais-le maintenant, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer sur cette chaîne qu'on appelle le vrai homme. Ici, tu rentres mouton, tu sors lion.